Générique ... Bonsoir mesdames et messieurs et merci d'être avec nous en ce dimanche ce soir. Comme vous avez pu le suivre dans nos précédentes éditions, le président de la République, Ange Razuel, et son épouse, Mial Razuel, se sont rendus en France les 4 et 5 octobre pour assister au sommet de la francophonie. Le premier jour, le couple présidentiel Malagas ont été les premiers à être reçus par le président français et son épouse. Et lors du deuxième jour, le président Ange Razuel a pris la parole pour s'exprimer sur le renforcement de son engagement au niveau de l'OIF. Le résumé dans cette vidéo. ... ... ... ... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est prévu que la Nouvelle Pelouse pousse bientôt. Outre l'installation de la Nouvelle Pelouse, la CAF a également souligné l'importance d'améliorer le système de sécurité des spectateurs afin de pouvoir accueillir des matchs internationaux et d'éviter tout danger éventuel. Il est important pour le peuple malgache de suivre les matchs de l'équipe nationale dans leur propre pays. Face à cela, le gouvernement s'efforce de répandre aux exigences de la CAF. Il est prévu que les représentants de la CAF viennent sur place d'ici la fin du mois d'octobre pour inspecter de près les travaux de rénovation réalisés et donner leur rapport final concernant l'homologation du stade Baréa pour accueillir des matchs internationaux à l'avenir. Et les cinq jeunes malgaches qui ont triomphé lors du First Global Challenge tenu à Athènes du 26 au 29 septembre dernier ont reçu un soutien financier d'une entreprise privée. Cette aide leur permettra de poursuivre et finaliser leurs recherches en robotique, un domaine encore en plein développement à Madagascar. La science, le numérique et la technologie attirent de plus en plus de jeunes filles malgaches, comme en témoigne la composition majoritairement féminine de l'équipe qui a pris mon représenté Madagascar lors de cette compétition internationale de robotique. Grâce à l'appui d'une ONG, ces jeunes talents se sont plongés dans l'apprentissage de la robotique, du codage et du numérique, des disciplines qui ne sont pas encore accessibles dans le système éducatif malgache. Depuis le début de l'année, ces jeunes passionnés se sont entraînés quotidiennement, travaillant plus de dix heures par jour pour atteindre un tel niveau d'excellence. Leur victoire ne marque pas seulement un exploit technique, mais aussi un appel fort aux jeunes malgaches à s'intéresser davantage aux disciplines STEAM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Ces jeunes champions entendent promouvoir cette filière et apporter une nouvelle dynamique pour encourager la jeunesse malgache à aimer les sciences et la technologie. Par ailleurs, les membres de cette équipe victorieuse ont interpellé les autorités compétentes pour que la robotique soit reconnue comme une discipline à part entière, comme un sport à l'école. Côté sport, la liste des 27 joueurs qui formeront les barrières à Madagascar pour les 3e et 4e journées du tournoi Klan 2025, organisées au Maroc les 11 et 14 octobre, est sortie. David Sangeguen et Morgan Jean-Pierre, tous deux attaquants, sont les deux nouveaux joueurs appelés à renforcer l'équipe nationale pour le match contre les Scorpions Gambi. La liste des joueurs qui composera les barrières pour les matchs aller et retour contre les Scorpions de Gambi a été publiée ce matin. En tout, il y aura 27 joueurs, dont 3 gardiens de but, 9 attaquants, 6 milieux et 9 défenseurs. Voici la liste des joueurs. Milieux de terrain Et les entraînements se poursuivent pour les joueurs des barrières qui sont arrivés au Maroc pour cet après-midi. L'entraînement s'est tenu au stade Tessema Casablanca et apporté sur l'attaque et les tirs. Des renforcements physiques ont également été au programme. En social, 100 personnes âgées issues des quartiers d'Indomadink et de ses alentours ont reçu hier de la part d'une association du savant et des vêtements, cela dans le cadre de la célébration du 1er octobre qui est la journée mondiale des personnes âgées. Par ailleurs, cette association aide également tous les habitants de ces quartiers en octroyant gratuitement des formations en coupée-couture et en pâtisserie. Selon un général Clément qui est le vice-président, cela a aidé à améliorer la situation financière de ces familles. Cette association poursuivra ses actions sociales dans ce quartier selon les explications. Et hier, à l'église FDKM d'Agathe Fout, s'est tenu le mariage de notre cansoeur Oubrassam Manen, journaliste et présentatrice du journal en version française sur Viva, avec Rakutson Aïna Azatine. Le couple a ensuite convié leurs invités à célébrer cette union dans l'élégant cadre du Riviera Garden Mandjambir. Nous nous trouvons à l'église FDKM 4. Ce verset symbolise leur volonté de construire une vie à deux basée sur ses valeurs profondes. Après une émouvante homélie, les mariés ont échangé leur alliance sous le regard attendri de leurs proches. La cérémonie religieuse a chevé. Les festivités se sont poursuivies à l'espace Riviera Garden Mandjambir, où famille et amis ont partagé la joie des nouveaux mariés dans une ambiance conviviale et chaleureuse. fare la joie des soient morts nord. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501